et bien salut tout le monde des amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur clash of clans ça fait vraiment que j'ai pas fait de vidéo pour la simple bonne raison qu'on aurait dû avoir un match e-sport samedi dernier donc demain samedi 5 octobre on aura un match e-sport contre le cameroun la semaine après ce sera contre Djibouti mais on n'a pas pu jouer contre le cap vert parce qu'ils ont déclaré forfait résultat pas de war recap et moi je suis dégoûté du coup bah j'aimais pas de vidéo à faire donc voilà cependant les amis on est pas là pour parler e-sport on est là pour parler de deux gros clans les amis un énorme clan les ducs 76 clan 19 euh voilà c'est sont monstrueux sont monstrueux c'est tout y'a que ça à dire en face y'avait un clan de niveau 21 donc y'a quand même du level alors clairement y'a quand même du level mais ils se sont fait rect les amis rect perf map easy no problème hein on va regarder ça les gars c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer sincèrement cette base hdv9 troll alors je ne sais clairement pas pourquoi ils ont fait des bases troll comme ça parce qu'il y a genre mais aucun intérêt en fait donc ça les amis c'est une base th9 voilà c'est en plus de ça il a troll il a rien respecté easy monnaie voilà c'est ça n'a servi à rien il a économisé 36 sort j'ai regardé un petit peu de trois attaques mais bon je vous montre quand même des attaques assez marrantes euh ensuite les amis on part encore et toujours sur des attaques troll th9 voilà c'est exactement la même base euh je sais pas pourquoi je m'en fous à 4 parce qu'en fait je devrais juste sortir pour vous montrer un petit peu tu vois là ils copient tous et là les amis c'est une base th10 c'est une base tde mais on reste avec trois archix un cdc ici et avec des sortes alors je ne sais pas ce qui leur est arrivé je pense que c'est un clan farm en gros ils offrent 50% et en échange ils espèrent que clan phase va être fair play et va leur offrir euh quelques petites comment dire quelques petites étoiles gratos sauf que bah malheureusement ils sont tombés sur les ducs et les ducs ils en ont strictement rien à foutre euh ils sont là pour du perf map les gars vous connaissez déjà le clan hein ils ont déjà remporté euh certaines certaines grandes grandes ligues euh donc euh vous devez déjà connaître ce clan pour certains vous voyez un petit peu c'est toujours les mêmes bases donc c'est vraiment un clan farm mais ils ont vraiment mis rect toutes les bases et moi ce qui m'intéresse de savoir euh c'est comment ça s'est passé le 2 hein le 2 qui est descendu sur un hdv10 pour le fun donc bon euh ce qui m'intéresse moi c'est de savoir comment le clan en phase va s'en sortir parce que là les gars là on a vu bon là c'est un perf map sur un hdv10 max donc c'est beau quand même c'est intéressant les hdv10 max hdv11 max et tout je pense mais ils ont tous les mêmes bases et c'est ça qui est marrant parce que j'ai trouvé une vidéo à faire dessus euh c'est euh enfin une base potable voilà les amis il faut remonter à la 28ème place tous ceux en dessous ont des bases troll je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc un mec qui a voulu mettre une bonne base euh qui a en tout cas qui a cru que c'était une bonne base hein mais le 34 il a euh limite euh humilié hein regardez rien à foutre rien à foutre sert à rien ok si tu veux et alors regarde hop on te défonce quand même hdv11 ou pas donc c'est assez euh c'est assez marrant quand même euh ah bon c'est 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 voilà c'est c'est imperfable les gars franchement j'ai rien à dire clairement j'ai rien à dire parce que voilà c'est non respect warlosers inch 3 euh le clan adverse donc oui les perdants noirs ils sont quand même level 21 je ne sais pas si vous avez remarqué je vous montrerai après il fallait faire attention à un détail en particulier le nombre de guerres remportées je vais vous le montrer tout de suite hein sincèrement je vais vous le montrer tout de suite pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas regardé je vais vous montrer le nombre de guerres remportées non il n'y a pas besoin de sortir voilà c'est là voilà les gars 320 guerres gagnées pour un clan niveau 21 je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est nul en fait c'est carrément naze euh c'est juste un clan niveau 21 qui avec 320 euh 320 guerres gagnées c'est alors 320 war si vous voulez un petit indice on va dire c'est un clan 10 on va dire c'est un clan 10 voilà 320 guerres gagnées euh s'il n'y a pas trop de GDC à 50 ou quoi c'est un clan de niveau 10 voilà à peu près euh s'il y a beaucoup de guerres à 5 et tout ça peut monter euh facilement facilement à 300 400 presque mais bon principalement on va dire allez allez un clan niveau 15 on va dire pour être euh avec des guerres des guerres à 5 5 5 5 on va dire un clan de niveau 15 voilà donc imaginez-vous un peu le clan a 5 levels de plus euh à 5 niveaux de plus et euh et il a que 320 c'est naze et là les amis on repart sur les bases habituelles les bases qui sont complètement naze et c'est bien dommage parce qu'il y a quand même du niveau alors je ne sais pas ce qu'ils ont tous voulu faire avec leurs bases mais parce que moi ce que je veux voir c'est les perfs TH12 parce que ces bases TH12 là j'ai du mal à les tristards clairement euh donc là il y avait il y avait 20 HDV12 en face ok il y a un qui avait 20 HDV12 on va va-t-on c'est pas c'est pas on va c'est va-t-on trouver une base HDV12 potable je pense que clairement non regardez le 21 qui est remonté le 21 c'est un T11 les amis le 21 c'est un T11 c'est un T11 qui a perf ce truc un T11 euh c'est c'est avec 10 gobs ok très bien non respect total les amis avec des ballons easy tranquille easy money voilà on rigole les sosos pour aller sortir l'aigle les gobs pour aller farmer tranquille HDV11 qui se fait littéralement plaisir les gollais qui vont aller chercher les def la capa du gardien le gel et là les gars tout est ouvert le PK sur l'HDV les gobs qui allaient sur l'HDV et là la reine qui s'est fait plaisir donc voilà un HDV12 en moins alors sincèrement je ne comprends pas l'intérêt de ces bases à moins enfin vraiment je ne sais pas je ne comprends pas c'est dommage parce que ça aurait pu donner une superbe GDC et malheureusement ben voilà alors la question c'est va-t-on trouver une base HDV12 potable je pense que la réponse est non sincèrement la réponse est non parce que vous voyez bien que c'est un clan femme en gros ils laissent l'adversaire gagner et eux ils font que leur but alors je ne vois pas trop l'intérêt de ces clans là parce que sincèrement c'est pas terrible sincèrement c'est pas terrible on est au 5ème les amis 4ème regardez pourtant ce n'est pas des vivis pourris c'est quand même des villages qui sont max alors là full max carrément ça je ne comprends pas pourquoi ça je ne comprends pas pourquoi il a pourquoi il n'a pas fait un vivi fiable un vivi sympa ou je ne sais pas un petit avec des formes parce que c'est toujours tous les mêmes formes et c'est un peu dommage enfin bon c'est un perf map on va regarder tranquillement celui-là mais bon c'est un perf map donc donc ça il faut retenir ça alors il y a malheureusement une autre war sur un autre clan que je n'aurais pas pu vous montrer parce qu'ils ont combats eu il y a 2 jours et ils m'ont prévenu aujourd'hui et donc la guerre est plus plus disponible ils avaient fait un 90 sur un cure 90 donc un 100% de destruction avec 15 perf th12 et 15 perf th11 10 et un 8 je crois qu'ils avaient mis en bas et c'est un t12 qui est descendu sur un 8 tellement ils avaient rasé les vivis pourtant c'était du très lourd c'est un peu dommage mais bon c'est c'est ça les gars c'est ça quand il y a du niveau n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire n'hésitez pas comme ça ça passe ça je peux le faire parce que là c'est un peu dommage il y avait tellement de choses à montrer en plus parce que c'était pas des attaques pourries ils m'avaient envoyé 2-3 2-3 3-3 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 et c'était franchement c'était de belles attaques en plus avec des compos assez divers la vraie question c'est qu'est-ce qu'ils font en face à 2% vous voyez 33% c'est vraiment du du farm c'est vraiment du farm le clan il farm voilà je pensais pas que ça pouvait exister à ce niveau là mais voilà les amis ce clan ce clan farm regardez regardez moi ça ils ont réussi à gagner des GDC comment ils ont fait vous voyez Rekles Farm War Loser Metallica Farm War Clan Farm Lord ils récupèrent une étoile voire deux sur un vivi et ils se barrent je comprends pas je comprends pas ces clans là mais bon donc les amis si vous tombez sur un clan comme ça soyez heureux voilà c'est ça qu'il faut dire soyez heureux donc War Losers est un clan farm qui qui est très sympa clairement qui est très sympa bien sûr ils attaquent les vivi qui ont l'HDV dehors ils prennent qu'une étoile c'est ça ils font que leur but vous voyez 11% 34% 19% ma foi les amis je vais pas vous montrer les bases parce qu'il y a aucun intérêt en fait ils font une étoile sur chaque vivi alors exceptionnellement on va finir sur cette base que j'avais regardé aussi parce que je me disais mais j'avais vu une base Préma c'est chez les Ducs cette fois et on va finir les amis sur cette sur cette sur cette base regardez-moi ça The Drag The Drag le mec a vu le dragon il a fait ses morts ça m'a tué alors pourtant il pouvait il pouvait embêter le dragon et tout et raser mais c'est pas leur objectif donc les amis voilà on va se quitter sur cette cette petite attaque assez marrante et sur ce Perf Map qui est dommage parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire franchement il y avait beaucoup de choses à faire mais voilà c'est un c'est une war qui rapporte 400 XP donc un clan qui va bientôt passer à l'Evol 20 alors bientôt faut pas déconner non plus parce que là l'Evol 20 elle est dans dans 23 000 XP enfin 22 000 mais quand même c'est une superbe superbe j'ai décidé un beau Perf Map qui qui est toujours appréciable sincèrement qui est toujours appréciable un Perf Map mais bon voilà un clan farm les amis à ce niveau c'est ça que je voulais vous montrer et et donc si jamais vous voyez un clan qui a des que des bases qui se ressemblent ou quoi n'hésitez pas à leur à mettre des bases bien relou ou quoi même pour une étoile comme ça euh bah vous êtes sûr en fait de gagner parce que c'est c'est vraiment un clan qui va vous offrir une victoire si vous il voit que vous attaquez convenablement ou quoi et regardez sincèrement 15-18 rien d'à faute 20-35 allez hop 4-5 ok pourquoi pas le 2-6 ouais vas-y il a même pas joué il a même pas joué il y a combien d'attaques n'ont faites les amis la moitié des attaques sont même pas faites 43 sur 80 donc vous imaginez 43 sur 80 regardez il a même pas attaqué il a même pas attaqué il y a des noms qu'on connait les gars il y a des noms qu'on connait il y a des noms qu'on connait mais et beaucoup vous les retrouverez au Bénin les amis c'est pour ça qu'il faut pas rater la prochaine vidéo surtout rater pas la prochaine pour un récap contre le Cameroun si ça a lieu ça aura lieu demain soir pour l'instant je ne sais pas si ce sera live et c'est un peu dommage j'aimerais bien que ce soit live mais malheureusement moi je pourrais pas live mais mais voilà on va essayer de battre le Cameroun les gars c'est ça qu'on veut écoutez c'est tout pour cette vidéo merci à tous d'avoir suivi moi je vous dis à dimanche si jamais on a joué contre le Cameroun parce que si on a joué contre le Cameroun Laua Recap sortira dimanche matin j'espère que je pourrais faire ça dimanche matin comme ça tout sera en règle et vous aurez un beau match à regarder si on gagne c'est toujours mieux et surtout ne ratez pas le match dans deux semaines contre Djibouti ça ce sera franchement un match intéressant parce qu'il est très attendu par nous et par eux et par énormément de pays africains parce que forcément Djibouti est une très bonne équipe et le Bénin n'est pas une équipe dégueulasse résultat on a l'intention de faire un match monstrueux moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao 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 Merci.